Le stratège de George W. Bush, Karl Rove, s'est dit vendredi au micro de la BBC, fier de la pratique de torture et des méthodes d'interrogatoire musclées par les responsables de sécurité américaine à l'époque Bush pour tirer des aveux des présumés terroristes. Je suis fier que nous avons utilisé des techniques qui ont su briser la volonté de ces terroristes, nous donnant de précieux renseignements qui nous ont permis de déjouer des complots, a-t-il dit. Interrogé sur waterboarding ou la simulation de noyade, la très controversée méthode d'interrogatoire, Karl Rove a déclaré qu'il ne s'agissait pas de torture.